Dans ce tuto je vais vous expliquer le point d'alvéole qu'on appelle aussi le point nid d'abeille c'est un point qui n'est pas super compliqué à faire je trouve mais qui est plutôt compliqué à comprendre alors pour commencer ce point moi j'ai monté 15 mailles il n'y a pas d'importance sur le fait que ce sont un nombre de mailles paire ou un nombre de mailles impaires les deux premiers rangs vous allez les tricoter en gerset endroit donc un rang à l'endroit un rang à l'envers les deux premiers rangs sont les rangs les plus simples alors si que vous faites sur un nombre de mailles paire ou un nombre de mailles impaires comme je vous ai dit il n'y a pas d'importance le point peut se réaliser sur le même nombre de mailles par contre vous allez devoir du coup apprendre les petites astuces pour reconnaître vos mailles donc ça je vais vous les expliquer dès que dès qu'on en sera à cette étape là voilà c'est un point aussi pour lequel il n'est pas conseillé de faire de mailles lisières parce que ce n'est pas joli sur ce point ci je termine ce premier rang je vais faire le deuxième alors pour faire ce point moi j'ai une laine qui se tricote en aiguille numéro 5 et j'ai pris ici des aiguilles numéro 6 je suis désolée c'est deux aiguilles différentes mais j'avais plus deux numéro 6 les mêmes donc j'utilise ici des aiguilles numéro 6 parce que ce point est plus facile à réaliser si vous utilisez des aiguilles un peu plus grandes donc je vous conseille de prendre une taille un millimètre carrément plus grand donc voilà j'arrive à la fin de mon jersey de mes deux rangs de jersey et là je vais commencer le point à proprement dit donc si vous faites ce point là vous commencez votre ouvrage mais vraiment juste le début de l'ouvrage avec ces deux rangs là et puis ces deux rangs on ne les répétera plus donc vous faites deux rangs en jersey endroit et maintenant seulement on commence le point et les rangs que je vais faire maintenant ce sont les rangs que vous allez devoir répéter pendant tout l'ouvrage donc vous tricotez la première maille à l'endroit la maille qui suit vous n'allez pas venir la chercher ici à l'intérieur vous allez la chercher dans la maille en dessous donc vraiment dans le trou en dessous de la maille donc pas là, ici en dessous et vous venez tricoter à travers cette maille là la maille suivante à l'endroit simplement et puis de nouveau vous avez très certainement déjà compris on va répéter ça jusqu'à la fin donc vous ne prenez pas dans la maille vous prenez ici en dessous vous allez chercher votre maille en dessous vous tricotez la suivante à l'endroit et puis la maille après on ne vient pas la chercher donc dans la maille mais bien ici en dessous dans la maille précédente et donc vous répétez ça jusqu'à la fin du rang donc une maille en droit la maille en dessous on vient la chercher vraiment dans le cercle en dessous une maille en droit la maille suivante on vient la prendre dans le rang en dessous donc pas se tromper bien faire attention une maille en droit on ne prend donc pas ici comme on ferait d'habitude on prend bien ici en dessous je prends donc en dessous je la tricote à l'endroit une maille en droit je prends en dessous je prends en dessous je la tricote à l'endroit voilà moi je termine avec une maille en droit parce que j'ai un nombre impair de mailles si vous avez un nombre pair de mailles vous allez normalement terminer avec une maille comme celle-ci donc une maille qui est tirée en dessous vous pouvez si vous préférez faire deux mailles en droit alors à la fin pour ne pas terminer avec cette maille-ci je pense que ce sera plus joli si vous faites deux mailles en droit à la fin maintenant bon ça dépend toujours des goûts de l'une ou de l'autre alors quand on arrive sur le rang qui suit vous allez tricoter moi ici cette première maille je la tricote à l'endroit là vous allez devoir faire attention si vous avez un nombre pair de mailles vous allez peut-être devoir un petit peu ajuster donc les mailles qui se présentent normalement je vais dire qui étaient tricotées sur le rang précédent à l'endroit vous les tricotez à l'endroit de nouveau comme du point mousse et puis ici vous voyez j'ai deux fils ici pour former ma maille au lieu d'en avoir qu'un alors vous allez prendre le fil qui est en surplus celui pas celui qui forme la maille en lui-même et qui revient ici en dessous donc vous avez un fil qui revient vers votre maille à l'intérieur de votre maille je ne sais pas si ça se voit vraiment bien sur la vidéo et puis vous avez l'autre fil qui est plus lâche vous prenez le fil lâche vous prenez votre maille de base et vous la tricotez à l'endroit la maille suivante à l'endroit du cou évidemment vu que c'est une maille normale et là vous avez de nouveau c'est ça la petite astuce vous avez de nouveau ces deux fils vous faites bien attention à prendre celui qui revient ici devant votre ouvrage vous prenez votre maille de base vous les tricotez ensemble la maille suivante à l'endroit et puis ici de nouveau on a deux fils on prend le bon fil on tricote les deux mailles à l'endroit qui fait le tour de ma maille et celui qui est plus lâche et on tricote le plus lâche avec la maille on tricote la maille suivante à l'endroit on vient chercher le fil plus lâche qui n'a pas envie de venir se présenter et la maille qu'on est censée tricoter avec la maille suivante à l'endroit puis de nouveau ce fil qui est complètement lâche avec la maille qui est sur notre aiguille une maille à l'endroit et j'arrive de nouveau avec cette maille ici plus lâche voilà plus lâche ici que je tricote avec la maille qui est sur mon aiguille et la maille suivante à l'endroit donc ces deux rangs en fait vous allez les répéter pendant tout votre ouvrage mais vous allez devoir faire attention parce que ça doit arriver en quinconce alors ce qui est compliqué je trouve pour comprendre bon déjà c'est qu'on ne tricote pas les mailles comme on les fait d'habitude d'habitude on ne vient pas chercher les mailles ici en dessous on ne les tricote pas avec deux bouts ensemble deux brins ensemble premièrement deuxièmement voyez sur l'avant de l'ouvrage vous avez une espèce de point mousse qui se forme c'est normal c'est tout à fait normal et c'est seulement après plusieurs rangs que vous allez voir le résultat j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce point parce qu'après deux trois rangs je ne voyais pas le résultat et je me disais mais je fais tout de travers il faut que je recommence non il faut que vous tricotiez un petit peu plus pour le voir alors quand vous tournez votre ouvrage moi je vois ici bon cette maille là je ne vais pas la tricoter enfin je vais la tricoter mais normalement je ne vais pas la faire comme il le faudrait vous voyez ici donc là la maille a été tricotée normalement ici c'est une maille un peu particulière on voit qu'il y a de nouveau deux brins sur cette maille donc on va la tricoter normalement ça veut dire que cette maille là elle a été tricotée de manière particulière juste avant donc je tricote cette maille ici normalement ici celle là de nouveau à l'endroit et puis là je tombe donc sur une maille normale je viens avec mon aiguille dans le brin du rang précédent donc de nouveau comme au premier rang on vient chercher en dessous et on vient la tricoter puis ici on voit que c'est une maille particulière qui a deux brins donc on la tricote normalement on vient chercher ici la maille du rang précédent du coup on la tricote normalement on voit qu'il y a deux brins sur cette maille ici donc on vient tricoter la maille à l'endroit de manière classique et je termine avec une maille à l'endroit parce que je trouve ça plus joli pour la bordure vous voyez ça forme toujours absolument rien c'est pas très joli on est d'accord on tourne l'ouvrage on recommence comme le rang qu'on avait avant donc ici je mets mon fil sur l'avant de l'ouvrage ici je vois que cette maille ici elle a été tricotée à l'endroit normalement je la tricote donc à l'endroit normalement la suivante a aussi été tricotée à l'endroit normalement évidemment vu que j'ai fait deux mailles sur le côté et puis ici je vois que j'ai deux fils je viens donc chercher le fil qui est sur le côté et je viens le tricoter avec la première maille qui est sur mon aiguille celle qui est vraiment sur l'aiguille je tricote à l'endroit du coup la maille qui suit évidemment on n'a rien fait de particulier on la tricote donc à l'endroit normalement ici de nouveau je vois qu'il y a deux brins sur ma maille je viens prendre celui qui est le plus lâche je prends le brin de mon aiguille avec et je les tricote tous les deux ensemble à l'endroit je tricote la maille suivante normalement du coup évidemment vu qu'elle n'a rien de particulier et puis je vois de nouveau la maille qui suit j'ai deux brins je prends celui qui est le plus lâche je prends celui de mon aiguille et je les tricote ensemble vous avez compris on fait ça jusqu'à la fin du rang et c'est tout à fait normal que l'on tricote la totalité à l'endroit je me suis aussi posé la question parce que le point ressemble à du jersey mais c'est normal je tricote ici deux mailles à l'endroit à la fin vu que j'ai décidé de ne pas tricoter ces mailles là de manière particulière je tourne mon ouvrage vous voyez de nouveau j'ai cette espèce de point mousse ici je vais encore faire deux trois rangs avec vous pour que vous compreniez bien le principe et que vous puissiez bien voir alors ici je suis de nouveau comme pour le premier rang donc la première maille je la tricote normalement et puis ici j'ai une maille sur laquelle je n'ai qu'un seul brin ici en dessous donc je viens chercher la maille par en dessous donc je viens prendre la maille du rang précédent je ne la tricote pas normalement ici j'en ai une où j'ai deux brins je la tricote à l'endroit normalement puis la maille qui suit je n'ai qu'un seul brin donc je viens chercher la maille du rang précédent pour la tricoter puis je la tricote à l'endroit normalement et la maille qui suit je la tricote je viens tricoter en cherchant donc bien ici au milieu en cherchant donc la maille du rang précédent une maille à l'endroit une maille où on vient chercher le brin du rang précédent et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang vous avez bien compris le principe on voit que le point commence tout doucement à apparaître ici mais évidemment comme je n'ai que quelques mailles ça ne se voit quasiment pas alors je tourne mon ouvrage et là de nouveau il va falloir bien regarder donc ma première maille de toute façon je la tricote à l'endroit je n'y fais pas plus attention que ça ici je vois que j'ai donc deux brins sur celle-ci je prends donc ce brin-ci qui est le plus lâche et celui de mon aiguille je les tricote ensemble donc c'est la plus petite astuce pour pouvoir s'y retrouver pour savoir où vous en êtes dans votre ouvrage la maille du coup qui suit est à l'endroit normalement et puis la suivante on a deux brins donc on va prendre celui qui est le plus lâche et celui de l'aiguille ensemble et on les tricote ensemble la maille qui suit à l'endroit normalement et puis celle d'après on prend le brin qui est lâche on prend celui de l'aiguille et on les tricote ensemble et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang donc vous voyez que c'est un point qui se fait quand même encore assez rapidement une fois qu'on l'a bien compris une fois qu'on a vraiment le principe en tête ça va assez rapidement on commence tout doucement à voir l'effet du point alvéole mais c'est vraiment très léger donc vous devez continuer ça jusqu'à ce que vous ayez fini votre ouvrage il faut savoir que sur le point alvéole il y a donc deux astuces à retenir donc la première astuce c'est quand vous êtes sur l'avant de l'ouvrage vous devez repérer vos mailles sur lesquelles vous avez donc deux brins comme celui-ci ces mailles là ça veut dire que vous allez les tricoter normalement là où vous n'avez qu'un seul brin comme ici vous allez donc chercher la maille vous allez la tricoter en venant chercher la maille du rang précédent en venant passer votre aiguille ici au milieu quand vous êtes sur l'envers du travail je vais tricoter ce rang là pour pouvoir avoir un visuel pour vous donc je tricote la première maille on n'oublie surtout pas qu'on n'a pas de maille lisière donc ce que je vous disais donc ici je n'ai qu'une seule qu'un seul petit fil sur ma maille donc je passe ici à l'intérieur ici celle-ci on voit que j'ai un premier fil et puis ici derrière un deuxième donc on la tricote normalement c'est votre point de repère s'il y a deux fils on le tricote normalement s'il n'y a qu'un seul fil on tricote la maille du brin précédent je tourne mon ouvrage et là je vais donc vous rappeler la deuxième astuce tout en tricotant alors la deuxième astuce c'est de repérer là où vous avez deux brins de nouveau sur votre même maille donc c'est toujours repérer les deux brins sauf que sur le premier rang quand il y a deux brins on tricote la maille normalement sur le deuxième rang quand il y a deux brins on vient chercher le brin qui est lâche et on vient le tricoter avec le brin qui est sur l'aiguille et on les tricote ensemble sur le premier rang s'il n'y a qu'un seul brin on vient tricoter la maille ici à l'intérieur sur le deuxième rang on va la tricoter normalement c'est les deux petites astuces que vous devez avoir en tête pour pouvoir vous repérer dans votre ouvrage et bien évidemment bien savoir si vous êtes sur l'endroit ou l'envers du travail ce qui n'est pas très compliqué étant donné que sur l'endroit du travail vous avez quelque chose qui ressemble on va dire à du jersey qui va commencer à ressembler à votre point d'alvéole tandis que sur l'envers du travail vous avez un ouvrage qui ressemble plus à du jersey envers évidemment donc voici l'autre côté évidemment ici j'ai l'impression que ça ne se voit pas super bien le point mais on voit que certaines mailles ressortent plus que d'autres ça vous donne un point très mousseux j'ai envie de dire très souple très léger qui donne aussi un effet un peu un peu gonflé je vais dire je trouve qu'il est très joli qu'il est très sympa j'avais dans l'idée de le faire sur une écharpe pour ma fille mais il faut bien penser que ce point va vous prendre plus de laine que de normal et malheureusement je n'en avais pas assez pour faire son écharpe donc voilà j'espère que je vous verrai au prochain tuto et que celui-ci était assez clair ciao ciao